On repart, Jérôme, prof de finance, Dauphine, quelques mots sur le prix Nobel d'économie, donc Ben Bernanke, je te soumettais la question, donc, qui a débarqué en disant il faut sauver les banques, c'est ça, premier point, et deuxième point, donc il avait étudié la crise de 29, etc. Et donc je veux monter dans un hélicoptère et déverser de l'argent, hélicoptère-monnaie, partout sur le pays, etc. Est-ce que cette histoire de les banques, parce que globalement c'est ça, j'ai lu qu'a récompensé le prix Nobel, les banques sont indispensables au fonctionnement de l'économie, il faut les sauver à tout prix, est-ce que c'est pas ça l'un des plus grands malentendus entre la science économique et le grand public ? C'est une question intéressante. Alors, les banques ont plusieurs parties, le secteur bancaire, c'est un secteur industriel qui est tout à fait particulier. Par exemple, quand un producteur fait faillite, ses concurrents se frottent les mains parce qu'il récupère des parts de marché. L'univers bancaire, c'est pas ça. Quand une banque fait faillite, les autres tremblent parce qu'ils ont peur d'être entraînés dans la chute. Donc ça, c'est un premier point que savait très bien Bernankeux et qui effectivement, comme il dirigeait la Fed, banque centrale américaine du temps de la crise des subprimes, a invité le secteur bancaire à sauver l'un des leurs. Ce qui a failli se faire, mais ce qui ne s'est pas fait. Les Man Brothers, on connaît la suite. Le prix Nobel, il l'a partagé avec deux autres auteurs qui est largement moins connus du grand public, mais qui est connu de tous les étudiants, je dirais en master de finance, parce qu'ils étudient le fameux modèle Diamond Deep V. Ils ont travaillé ensemble. En 1983, ils ont produit un modèle qui explique le phénomène autorisateur de ruée bancaire. Il suffit que l'on croit qu'une banque va faire faillite pour qu'on se comporte d'une telle manière qu'elle fasse effectivement faillite, simplement en allant retirer nos avoirs, même si initialement notre croyance était infondée. Et donc, eux, ils préconisent dès 1983, les gouvernements, voire les banques centrales, à garantir les dépôts. La France attendra plus d'une décennie pour mettre ce système en place, d'ailleurs, qui sera renforcé au passage par Sarkozy, notamment. Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, garantir les dépôts, je n'ai plus besoin de me ruer à la banque, parce que de toute façon, je sais que... Oui, mais comme tu le disais, les banques, ben oui, elles sont au centre de tout, parce que quand les banquiers arrêtent de prêter, les entreprises, elles ne peuvent plus financer. Donc, il y a une notion presque de bien public. Il faut que le régulateur... D'abord, il faut que le régulateur instaure des règles, parce que lorsque l'on... Bah, lorsqu'on socialise les pertes et qu'on privatise les profits, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des problèmes d'aléas morales, de sélection adverse. Les banquiers, sachant qu'il sera secouru, il va prendre plus de risques. Donc, Bernanke, lui, il invitait... Il avait convoqué en conclave les grands... Les CEOs des grandes banques qui opèrent à Wall Street. Pas que les banques américaines. Il y avait Barclays, notamment, qui avait refusé de sauver Lehman Brothers. Tout à fait. Il leur a dit, la solution doit venir de vous. Il faut que vous sauviez la... Nous, on ne peut plus le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Occupy Wall Street, à l'époque. Donc, Bush, qui avait dépêché Paulson, qui était le secrétaire du Trésor, avait dit... Oui, puis il y avait l'assureur AIG à sauver en même temps. AIG à sauver. Plus loin, après General Motors, c'est une autre histoire. Mais voilà. Donc, il dit, on ne peut plus le faire. Nous, le public ne va pas accepter ça. Et donc, bon, voilà, il y a eu cette chute. Mais, Bernanke... Ils n'imaginaient pas. Parce que, c'est ça que... Oui. Moi, j'en ai reparlé avec certains d'entre eux. Personne n'imaginait, en fait, la puissance de la déflagration. Non, mais... Et cette idée... C'est l'ancien directeur de Sciences Po qui avait eu cette phrase formidable. Cette idée que les 100 directeurs financiers des 100 plus grandes institutions financières n'allaient plus se faire confiance. Oui. Voilà. Et donc, tout s'est grippé. Tout s'est grippé. C'est absolument pas... Et petite histoire. Oui. Oui. Donc, c'est un dimanche soir. Oui. L'une des banques les plus exposées en France, c'était la, à ce moment-là, jeune Natixis, banque d'affaires. Oui. Et le patron de Natixis me raconte donc... Le lundi, ça se coud. Et il dit, le mardi après-midi à 17h, j'ai pris mon manteau. J'ai été au cinéma. Il n'y avait plus rien à faire. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai été voir Lola Montès. Et il dit, le lendemain, on était encore en vie. Je ne sais pas encore comment. Oui. Ah oui. C'est puissant. C'est puissant. Mais il y a... Ce qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui ont la critique facile, on n'a pas de contrefactuel. Effectivement, on aurait pu sauver les Mann Brothers, mais ça aurait accentué l'aléa moral. C'est-à-dire que les banquiers continuent à prendre n'importe quel risque en se disant, de toute façon, on sera sauvés. Quelque part, c'est par l'exemple. Alors, ça a été un exemple très dur. Probablement trop dur. Parce qu'il nous a tous coûté. Il a mis notamment sur la paille les finances de la mairie de Saint-Étienne. Au passage, on se dit, mais comment un truc si lointain peut nous atteindre ? Généralement, les marchés financiers absorbent très bien. Les chocs locaux. Et c'est très bien. Il peut y avoir une crise à un endroit, mais l'argent circule. On absorbe continuellement. C'est ce que fait aussi la mondialisation. Il pourrait y avoir, je ne sais pas, moi, une mauvaise météo en France. Et puis, le kilo de la tomate, c'est tout juste. S'il prendrait 20% au supermarché, c'est l'effet de la globalisation. C'est la même chose sur les marchés financiers. Sauf que parfois, les choses fonctionnent à l'envers. Un petit grain de sable à un endroit se transforme. C'est l'effet papillon. Se transforme finalement en un phénomène dévastateur à l'échelle planétaire. Dexia aussi, banque franco-belge qui avait dû être sauvée. Mais la façon de gérer les risques du système bancaire et du monde financier à l'époque par rapport à aujourd'hui... — Entre-temps, il y a eu de la régulation en masse. — C'était l'âge de pierre. Et la réalité, c'est que le lien entre Saint-Etienne et les marchés financiers, personne ne savait comment ça fonctionnait. Notamment les 100 qui étaient autour d'Atta. Aujourd'hui, au-delà de la théorie de tout ce qu'a fait Berdanke, etc., c'est qu'il y a eu toute une régulation qui s'est installée dans les banques. Alors que toutes les banques râlent un peu sur le niveau de capitaux potentiels qu'on leur demande de mettre en place. Parce qu'il y a aussi un monde financier à côté qui ne subit pas ce type de régulation. Mais néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de dire « Mais comment est-ce qu'on a pu fonctionner autrement que comme ça ? » Enfin, pour les raisons que l'on évoque. C'est-à-dire que les banques, elles sont vitales sur le fonctionnement de l'économie et tout simplement de la société. Donc voilà. Donc on a fait, après tout ça, des progrès gigantesques sur... — Une des grandes leçons de Lehman Brothers, cela a aussi balayé d'un revers de main une idée selon laquelle, quand on sépare les activités bancaires, avec les banques de dépôt d'un côté et les banques d'investissement qui, elles, peuvent faire de la spéculation sur les marchés financiers, finalement, avec cette muraille de Chine qui sépare les deux, le système sera safe. Et Lehman Brothers, c'est le cas d'école. — Exactement. C'est une banque d'investissement. — C'est pour ça qu'on la laisse tomber, d'ailleurs. — Exactement. On n'aurait jamais laissé tomber Wells Fargo, par exemple, aux États-Unis, qui est une banque de dépôt. Donc Lehman Brothers, c'est ça. C'est une banque d'investissement. À l'époque, c'est la deuxième plus grande banque d'investissement. Là où il y a un petit conflit d'intérêts, c'est que Goldman Sachs a œuvré aussi pour qu'elle tombe parce que c'était son concurrent. Mais voilà. Elle s'écroule et elle emporte avec elle tout. Il y a plus de 160 banques aux États-Unis qui ont fait faillite. — C'est parce que personne ne connaît bien le métier de banquier. Le métier de banquier, c'est un métier de transformation. Donc c'est pas parce qu'on reçoit des dépôts que... Enfin c'est pas comme les écureuils. J'ai deux noisettes d'un côté, je mets deux noisettes de l'autre côté. — Absolument. C'est de la transformation. Il faut que mes deux noisettes, on devienne 10. — Voilà. Et du coup, évidemment, on met les doigts dans des choses un peu plus compliquées pour arriver à les transformer. — Et il faut. Et moi, j'ai eu la chance. Un banquier m'a amené dans la gestion de la liquidité, la salle de gestion de la liquidité qui se fait au jour le jour. Il faut que le bilan, il soit équilibré le soir, quoi. Au jour le jour. — Et c'est ce marché qui s'est écoulé. — Et c'est ce marché qui s'est... — Le marché interbancaire au jour le jour. — Voilà. De manière à le risque majeur sur le monde bancaire, c'est le risque de liquidité. — Bon. Oui. C'est la liquidité qui tue les banques. J'ai appris ça, effectivement. En 2008. Bon. Mais c'est mes prix Nobel pour Bernanke. Tiens. Et juste un petit mot. J'ai vu, c'est... Les universités doivent faire attention parce que ça n'est pas un universitaire qui a eu le prix Nobel. Et visiblement, c'est très très rare. Voilà. — Non. Non. Ils sont tous les trois universitaires. — Ah non. Lui, il n'est pas. Non. Il est dans un think tank. Il n'est pas universitaire. — Mais Bernanke, aujourd'hui, mais avant d'être nommé à la direction de la FED, il était prof d'économie à Princeton. — Bon. D'accord. Ouais. Mais il n'est plus. — Non. Non. C'est trois professeurs d'université. Et Bernanke, depuis, il a fermé, claqué la porte même du monde académique. — Allez. Tiens. Métaverse. Françoise, l'autre de tes casquettes. Ancienne patronne d'IBM. Mais non. Mais il ne faut plus utiliser. — C'est le prochain. — Et donc là, vous avez peut-être vu. On va le voir, d'ailleurs. On va voir deux images. On va voir d'abord l'idée, donc, accroche d'info assez nette, note interne, du patron du projet, donc, chez Facebook Meta, qui laisse entendre que le projet ne convainc pas même en interne. Donc, le responsable du Metaverse de Meta demande aux équipes internes d'utiliser leurs produits au moins une fois par semaine. Les gars n'y vont pas. Ils trouvent ça nul. Et cette phrase que je trouve très intéressante. « Nous travaillons sur un produit qui n'a pas trouvé sa place sur le marché. J'ai besoin que vous acceptiez pleinement le changement, ce qui est une bonne manière de parler de l'innovation, et notamment de l'innovation de rupture. » Et puis, vous avez sans doute vu cette pub un petit peu partout, là, donc, parce qu'il y avait une grande journée méta autour du Metaverse. Donc, il y a cette pub dans le Metaverse. Le chirurgien pourra répéter ses gestes. Bon, je l'ai déjà dit, Dassault Systèmes me raconte cette histoire depuis dix ans, quoi. Donc, il n'y a vraiment rien de neuf dans l'idée du jumeau numérique, parce que ça s'appelle le jumeau numérique, en fait, ce que nous montre la méta. Oui, alors, il y a différentes technologies qui peuvent permettre de faire ça, mais Dassault Systèmes a beaucoup travaillé sur la réalité virtuelle plutôt que sur le Metaverse. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Metaverse, l'application, on le sait, les applications seront commerciales, si elles sont. Parce que moi, je pense quand même qu'il faut réfléchir... Au business model. Au business model et à l'impact de tout ça. Et l'impact positif et négatif et la balance entre les deux. Mais la pub ne montre que les usages positifs. Et ce n'est pas faire, parce que ce n'est pas l'éducation qui va représenter... C'est évidemment une application possible, mais ce n'est pas l'éducation qui va représenter l'usage du Metaverse demain. Ce sera le commerce et les jeux vidéo. Et toi, tu penses, Françoise, tu l'as déjà dit ici, qu'il faudrait mettre le pied sur le frein. Tiens, parlons de sobriété. Voilà, c'est sans doute un bon exemple. C'est sûr, parce que quand on regarde aujourd'hui la consommation énergétique qu'il faut pour aller faire des choses un peu différemment dans le Metaverse, simplement pour pousser des gens à consommer différemment avec des gadgets d'interface, on peut se poser la question de est-ce que ça change vraiment le monde ? Et moi, je pense que non. Voilà. Mais enfin, ça va être un bon test, justement. Parce que ce que tu dis là, ça m'avait frappé. Quand tu l'avais dit, je lui ai dit, mais c'est du bon sens. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûrs qu'on en a besoin ? Ou est-ce que c'est juste une immense entreprise qui est en train de péricliter ? Enfin, le mot est un peu trop fort, mais enfin bref. Commence à avoir un vrai problème avec son business model et essaye de se réinventer, mais alors au prix sans doute d'une consommation énergétique inutile, invraisemblable. Voilà. Et je pense qu'ils ont vécu, ils ont fabriqué un univers, le monde des réseaux sociaux et du commerce et de la publicité. Ils ont fabriqué de rien. C'est un monde... Bon, on peut discuter là aussi de l'impact sur la société. Est-ce qu'on est mieux connecté ? Parce qu'on est très... Moi, j'étais... Je poussais comme... Enfin, j'étais ravie quand Facebook se développait et les réseaux sociaux. Je trouvais ça génial au départ, le riche, etc. Aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de l'impact positif de tout ça. Et donc, ils veulent refaire la même histoire. Sauf que c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Mais néanmoins, on peut se poser la question, je pense, de l'intérêt pour l'humanité, oui. Jérôme, toi aussi, t'as une théorie passionnante. Non, non, mais c'est super intéressant. Non, non, je n'ai pas de théorie. Si, 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 si. Sur les données et sur la propriété des données. Ah oui, oui. Et sur la valeur de... Oui, oui. D'accord, ok. Mais alors, attends, juste avant, je voulais dire, parce qu'on parle du métaverse, moi, je me souviens avoir visionné le clip de présentation de Mark Zuckerberg. Je me demandais s'il fallait rire ou pleurer. Oui, mais justement, c'est ça qui a été dévastateur. D'où cette journée hier. Il faut qu'il y aille voir les images qu'ils ont produites hier. Ça n'a plus rien à voir. Oui, oui. Parce que là, ils proposent que c'était une catastrophe. Pour les adolescentes, jouer tout seul au basketball plutôt qu'avec les copains du quartier avec un casque connecté qui fait croire qu'on joue à plusieurs. Ça ressemble à la seconde live. Et puis en plus, c'est plus en plus des images pourries en 2D. Des images pourries. Ils misent énormément sur la jeunesse, pensant que la jeunesse est toujours comme ça en demande d'innovation. Mais il y a des contre-exemples. Les téléviseurs 3D n'ont pas fonctionné. Mes étudiants, je les ai interrogés, ne vont pas voir les films en 3D. Ça ne les intéresse pas. Voilà. Et donc, lui, il croit que les jeunes, ils vont s'accaparer, cette nouvelle technologie, etc. Je pense qu'il se trompe. Alors, il pourrait y avoir des applications intéressantes. Quelque part, il nous vend aussi l'idée de la télétransportation. C'est-à-dire qu'on se met un casque sur la tête et en une seconde, on se retrouve face au Grand Canyon. Potentiellement, pourquoi pas ? Dans quelques années, quand ils auront avancé technologiquement, il y aura peut-être une demande pour cela. La théorie dont tu parles, effectivement, c'est quelque chose qui, à mon sens, nourrit notamment... Alors là, je fais un grand écart, mais qui nourrit la bulle qu'il y a sur les crypto-monnaies. C'est très intéressant. C'est que les GAFAM qui sont aujourd'hui les capitalisations boursières les plus élevées du monde, elles ont construit, elles ont bâti leur empire de profit sur le ciblage publicitaire. C'est ça. L'extraction de données, même Amazon, c'est tout. Bon. Sur le ciblage publicitaire. Et donc, beaucoup d'investisseurs se sont mis à croire que tout ce qui représente une nouvelle technologie représente demain les plus grosses capitalisations. D'où la bulle qu'il y a sur les crypto-monnaies, qui n'offre en rien de telles possibilités de profit. Bon. Il y a certaines GAFAM plus intelligentes que d'autres. Quand Google s'intéresse au cloud, ou Amazon aussi. Quand Google s'intéresse à la robotique, aux véhicules sans chauffeur, ils misent sur des trucs d'avenir. Bon. Facebook, comme tu l'as dit, avec Metaverse maintenant, enfin Meta... Non, non, mais... Ils ont un virage sur leur business model qui est très risqué. Alors, ce qu'on peut faire très régulièrement dans cette émission, parce qu'on parle à des gens qui sont au courant, mais là, tu as peut-être été un tout petit peu trop vite. Oui. L'essence de la technologie blockchain, c'est bien que, justement, il ne va plus y avoir de transfert de données. C'est ça. Oui, alors c'est le Web 3.0, exactement. Voilà. C'est que l'utilisateur est propriétaire de ces données personnelles, et ce qui donc mine les possibilités de rendement sur le ciblage publicitaire. Donc, ça peut marcher comme technologie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des profits mirobolants, comme ça a été le cas pour les GAFA. C'est un changement de modèle. On parlait du changement de modèle tout à l'heure. Je pense que le changement de modèle autour du digital est aussi remis en question. Et les schémas qui ont vécu ces dix dernières années sont probablement un peu à leur fin. Oui, mais tu te rends compte que tu as beaucoup de mal à arrêter ce train-là. Et là, je sais déjà que certains de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sont en train de dire, mais ils ne comprennent rien. Voilà, ils sont en train de dire, OK, boomer, ils ne comprennent rien. Que nous ne comprenons rien ? Oui. Moi, je me suis intéressé à la technologie. Mais la technologie ne le prend pas mal. Non, non, c'est pas ça. Il y a certains sujets sur lesquels je ne comprends rien. En revanche, sur la blockchain, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai interrogé des acteurs principaux de ce truc-là sur des points bien précis. Ils étaient incapables de me répondre. Eux-mêmes ne savent pas exactement certains points. Je ne parle pas de problèmes informatiques. Je parle du point de vue de comment ça va révolutionner la finance décentralisée, l'économie, etc. Il y a certains points clés qui, aujourd'hui, restent des questions ouvertes, qui sont intéressantes pour l'universitaire que je suis. Mais pour l'instant, on ne sait pas répondre à certaines questions. Elles sont un peu techniques, je ne vais pas les expliquer ici. Non, 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 mais il y a des questions très simples que moi-même, j'ai posées au patron de Paymium, par exemple, qui est la première vraie grosse plateforme de Bitcoin qui a émergé en France. Et c'était à l'époque 2013-2014, ça ne rajeunit pas. Mais dans l'univers Bitcoin, si je veux acheter un appartement, qui me fait crédit ? Et le gars te répond la communauté. Après tout ce qu'on vient de dire sur les banques, sur l'analyse de risque, sur la difficulté, il faut qu'on dise un mot des néobanques aussi, sur la difficulté à justement gérer une liquidité au quotidien, les dépôts par rapport aux emplois, la transformation, etc. La communauté, mais enfin, mais non. Il y a une question d'ailleurs, parce que je dis qu'il y a des questions qui sont complexes, je ne vais pas développer ici, mais il y en a une qui va parler aux gens qui nous écoutent. C'est le parallèle qu'on peut faire entre détenir une crypto-monnaie et quand une start-up qui utilise la blockchain a levé des fonds, et le fait de détenir une action. Quand on détient une action de l'entreprise, on détient une part de son capital. Donc si l'entreprise vend des immeubles, on récolte cet argent. Si elle dépote dans l'univers blockchain, ce n'est pas du tout comme ça. C'est une entreprise, une start-up fait une IPO, elle émet des jetons, enfin ça s'appelle une ICO en l'occurrence, peu importe, elle émet des jetons, on achète ces jetons, on est propriétaire de rien. La seule chose qu'on a, c'est un droit de vote. Donc est-ce que le droit de vote vaut autant qu'une action dans laquelle on est propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise ? Voilà, donc il faut savoir que les start-up qui font des ICO, qui émettent des jetons et les vendent, potentiellement elles peuvent acheter des bureaux avec eux, mais ce n'est pas à ceux qui ont financé l'opération qu'appartiennent ces bureaux, c'est à ceux qui travaillent dans la start-up, ou en tout cas ceux qui l'ont monté. Nous travaillons sur un produit qui n'a pas trouvé sa place sur le marché, j'ai besoin que vous acceptiez pleinement le changement. Ça c'est quand même, j'enlève le côté métaverse, c'est un patron à la tête d'une entreprise qui est en train d'essayer d'inventer le futur. C'est une position compliquée, mais voilà, tu ne peux pas avancer en fait sans l'adhésion complète de tes équipes à un projet d'innovation radicale. Il fait que les modèles en général d'organisation pour faciliter l'innovation consistent à séparer les gens qui travaillent sur l'innovation de ceux qui travaillent. Oui voilà, c'est ça. Parce que faire faire les deux choses aux mêmes personnes et aux mêmes organisations, ça c'est extrêmement compliqué. Surtout qu'il faut qu'ils se cannibalisent d'un côté, enfin bon, donc il faut séparer. C'est comme ça qu'IBM invente le PC d'ailleurs, en mettant des gars, c'est ce qu'on raconte en tout cas, c'était des gars dans un coin sur la côte Est. Oui, et je pense que c'est quand même une recette qui a été mise en place par plein de gens toutes ces dernières années. On sait qu'il faut faire à part. Alors après, il faut revenir dans l'organisation principale. Donc il y a quand même des sujets d'acceptation du changement qui sont très classiques. Mais faire changer toute son organisation comme ça, ça paraît un peu, et au forceps, ça me paraît un peu compliqué. Je précise encore juste une chose, parce que sinon je vais recevoir des centaines de mails. Je ne dis pas que la blockchain est une technologie qui n'est pas intéressante. La blockchain est une technologie qui va révolutionner un certain nombre de choses et ça va être génial. En revanche, ce que j'affirme, c'est que sa valeur de marché est surévaluée. Tu sais, mais ça aussi, je l'ai déjà dit, pardon pour ceux qui... Mais je me suis fait insulter. Les records d'insultes sont les chauffeurs de taxi au moment d'Uber. Très surprenant, les notaires. Ah oui, les réformes Macron, ils sont obligés de l'économie. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les notaires. Mais ça y est, ils se sont calmés. Mais ça a été, en fait, les plus longs à se calmer, les bitcoineurs. Ah oui ? Ah oui, 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 oui. Mais non, mais an accumulation of nothing, comme le dit, justement, l'un des grands acteurs, John Paulson, l'un des grands acteurs de la crise de 2008, celui qui, dans le film The Big Short, le héros, en fait, du film The Big Short, et qui dit, mais le bitcoin est une accumulation de rien. Une accumulation de vide. Voilà. Alors là, tu... Mais ils se sont calmés, là, ça y est. Oui, et puis ils ne sont pas si nombreux, quand même. En ce moment, oui, mais ça repartira. Le coût du crime. Ah, très intéressant. On termine avec ça. Donc, là aussi, on va voir... Alors, c'est une des multiples casquettes de Jérôme. Le bouquin que tu as écrit, Combien vaut une vie ? Combien vaut une vie ? Toi-même, tu as un doute sur le petit peu de ton bouquin. J'ai eu un doute, là. Non, c'est Combien vaut une vie. Combien vaut une vie. Donc, coût annuel. Donc, un économiste... C'est un sociologue, mais peu importe, il a fait un bon travail. Voilà, c'est ça. C'est un sociologue. Ça te semble cohérent. Oui, oui, il a fait des règles de droit. Coût annuel des agressions physiques peut être évalué en France à 69 milliards d'euros par an, dont 3 milliards d'euros pour les seuls homicides. C'est le chiffre que j'ai retenu. Il y en avait plein, mais c'est le chiffre que j'ai retenu. Je vais t'en donner parce que j'ai regardé son rapport qui est très intéressant. Alors, effectivement, il n'est pas économiste, mais il fait du bon travail. Et puis, de toute façon, qui, d'un point de vue économique et très sommaire, il fait des règles de droit. Il prend le coût d'un crime qu'il multiplie par le nombre de crimes et il obtient comme ça des chiffres. Parce que, et ça, tu l'expliques très bien dans ton bouquin, il y a un prix de la vie, en fait, qui est à peu près à 3 millions d'euros en France, c'est ça ? 3,5 millions d'euros quand on rectifie l'inflation. Oui, c'est ça. 3,5 millions d'euros. Alors, effectivement, il faut séparer coûts fictifs et coûts réels. La valeur statistique de la vie, qui est en France une valeur tutélaire, qui est utilisée par le ministère des Transports, le ministère de l'Écologie, dans ses analyses coûts-bénéfices. On veut améliorer la qualité de l'air. On sait comment ça va coûter, comment ça rapporte. On va chiffrer en nombre de vies sauvées. Il faut mettre un prix sur ses vies pour faire des calculs et rendre tout ça rationnel. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle un coût fictif parce que ce n'est pas ce que l'on paye. Et donc, lui, par exemple, pour les homicides, il arrive à ce chiffre de 3 milliards d'euros, puisqu'il dit qu'il y a à peu près en moyenne 880 homicides par an. La vie étant évolue à 3,5 millions d'euros, ça fait à peu près 3 milliards d'euros à l'arrivée. Mais ça, c'est un coût fictif parce que personne ne paye ce coût-là. En revanche, il y a d'autres coûts qui sont, eux, bien réels quand ils regardent, par exemple, les cambriolages. Ils regardent, les assureurs disent qu'en moyenne, un cambriolage, c'est des 200 euros. Oui, c'est 800 millions, etc. C'est pareil, les cambriolages. Non, mais alors, attends, là où c'est intéressant, c'est que... C'est très décevant, les cambriolages. Oui, alors, il fait le classement, du coup, des vols. Donc, il y a les vols dans les magasins, les cambriolages, les vols des automobiles et les vols à main armée. Alors, si on devait les classer, moi, j'étais bien incapable. Et en fait, le classement est assez surprenant. C'est le vol dans les magasins qui, de loin, coûte le plus cher. 4,6 milliards d'euros, quand même. C'est conséquent. Ensuite, cambriolage, 700 millions. Automil, 500 millions. Et puis, main armée, 50 millions. Donc, les vols à main armée, ça coûte 100 fois moins que les vols dans les magasins. À la sauvette, hein, des trucs comme ça. Voilà. Et puis, le palmarès du crime, ce que ça coûte à la société, ça ne surprendra à personne, c'est la fraude fiscale. Oui. C'est la fraude fiscale. Il donne un chiffre sur le... Sur la TVA, mais qui n'est pas celui que je connaissais. D'accord. Il donne 14 milliards d'euros sur la TVA. Oui. Alors, ça dépend des études. Ça peut même monter à 19 milliards. Eh bien, oui. Moi, le chiffre que j'avais, c'était 19 milliards, effectivement. Il le met, il le donne. Ah, il le donne, d'accord. OK. Il reprend à un moment donné, il dit finalement, parmi les différentes enquêtes, les estimations, celle la plus fiable... Le chiffre de Bercy, c'est 19 milliards. Voilà. Ça nous donnerait 19 milliards de fraude pour la TVA, 19 milliards de fraude sur l'impôt sur le revenu. Et le palmarès, c'est pour les entreprises, impôt sur les sociétés, 28 milliards d'euros. Et donc, il chiffre à peu près, c'est un peu à la louche aussi, il faut être réaliste, 70 milliards d'euros, ce que ça coûte, la fraude fiscale. 28 milliards d'euros de fraude à l'impôt sur les sociétés ? Oui. Le même rapport, il chiffre à 19 milliards. Mais comment c'est possible ? Ça voudrait dire, parce que l'impôt sur les sociétés rapporte, allez, on va dire, 50-60 milliards à peu près, dans ces eaux-là, enfin, ça dépend des années. Donc, ça veut dire qu'il y a un tiers, une fraude, ça me paraît incroyable. La TVA, je comprends, parce que... Il n'y a pas été regardé en détail, mais oui, effectivement. Ce qui, c'est un sujet... Donc, le coût de la fraude fiscale, 70 milliards à peu près d'euros. Oui. C'est énorme. Oui. Oui, mais on va te dire que c'est un coût fictif, là aussi, tu vois. C'est-à-dire, là, je vais mettre ma casquette de libéral et je vais te dire que l'argent est peut-être mieux utilisé s'il reste entre les mains des entrepreneurs ou des entreprises. Mais les entrepreneurs se font avoir par la fraude à la TVA, parce que quand tu as un concurrent qui fait du travail au black, tu te fais avoir. La fraude à la TVA, oui. Oui, c'est une distorsion de concurrence. L'impôt sur les sociétés. Et la fraude sur l'impôt sur les sociétés aussi. Alors, justement... Quand tu es concurrent, il ne paye pas autant d'impôts que toi, c'est une distorsion de concurrence. Oui, mais ça veut dire que tu fais massivement des bénéfices, quand même. C'est différent de la TVA, tu vois. La TVA, effectivement, tout le monde y est soumis. L'impôt sur les sociétés, ça veut dire que tu fais massivement des bénéfices. Donc, bon. Mais, encore une fois, le chiffre me paraît... Ça me paraît énorme. ...phénoménal, parce que, enfin, tu as quand même des experts comptables. Enfin, les entreprises françaises sont quand même contrôlées par des experts comptables. Il faudrait les regarder de près. Oui, il faudrait les regarder de près. Lui-même, dans son rapport, il n'en parle pas. Il ne précise pas comment... Il reprend juste des chiffres qui ont été donnés, publiés par Bercy. Je suis en train de réfléchir, même, autant je vois... Comment on recense les comportements qui vont derrière ça, si vous voulez. Mais surtout, je suis en train de réfléchir sur comment on fraude à l'impôt sur les sociétés. Autant frauder à la TVA, c'est très simple. Mais comment frauder à l'impôt sur les sociétés, ça veut dire qu'il faut que tu dissimules des bénéfices. Comment fraude-t-on à l'impôt sur le revenu ? C'est pareil. Tu déclares moins que ce que tu as eu, c'est tout. Oui, mais toi, tu n'es pas audité par un expert comptable. Tu n'as pas à déposer tes comptes, tu n'as pas à envoyer une liasse fiscale. Tu vois, tu es juste à un moment... Arthur Anderson, ça te rappelle quelque chose ? Non, mais ça peut être... Le plus gros cabinet d'audit comptable qui est pris la main dans le sac en train de faire de la fraude. Oui, 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 oui. Ça peut arriver aussi. Oui, oui, t'as raison. Voilà. T'as raison. Bon, mais tiens, on aura peut-être des messages là-dessus, d'ailleurs. Parce que je pense que les gens qui nous écoutent ont peut-être pour certains d'entre eux des idées assez claires sur comment on fraude l'impôt sur les sociétés. En de factur rapport, je pense. Non, non. Et puis, est-ce que ça, c'est un sujet qui mobilise ou alors c'est un sujet qui est juste dans les fonctions finances des entreprises ? La mise en place de la facturation électronique qui va débarquer là, petit à petit. Ça ne remonte pas jusqu'au comex encore dans lequel tu es ? Ça ne remonte pas jusqu'au conseil d'administration dans lequel tu es ? Les comex sont certains. Les conseils d'administration, non. Non. Parce que c'est du process et que dans la... Eh bien, ça va au-delà du process, je crois, Françoise. Bah... On en reparlera. Oui, alors il va falloir que je regarde parce que pour moi, c'est... Enfin, sauf si effectivement, on a une part de son chiffre d'affaires qu'on ne facture pas ou qu'on facture... Non, 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 non. Sur des factures qui ne sortent jamais. Alors d'abord, sur les délais de paiement, ça va changer la donne. Ça, c'est très, très bien parce que la facture sera d'abord traitée par les comptables, voilà, avant d'être traitée par les services qui ont passé la commande. Et puis donc, effectivement, sur la TVA, donc très, très vite, facturation électronique. C'est qu'en fait, toutes les factures passeront d'abord dans une plateforme de l'État, comme ça se fait aujourd'hui pour la commande publique. Corus Pro qui, et ensuite, seront redispatchés à travers des intermédiaires ou pas, d'ailleurs, au service de comptabilité des entreprises. Et donc, l'État aura, alors là, pour le coup, une idée très, très claire. Un bel outil de lutte contre la fraude fiscale. Ah oui. C'est d'ailleurs les pays qui ont mis en place des systèmes proches de cela, l'Italie, par exemple. Oui, tout à fait. Et c'était dans cet objectif-là. Tout à fait. Contre la fraude fiscale et un pilotage très fin de l'économie. Parce qu'ils auront en direct le chiffre d'affaires des entreprises, en direct les données. Et tout le sujet en ce moment sur l'énergie, qui on aide, qui on aide pas, les plans mal calibrés, etc. Tu peux penser que si c'est bien fait... Il va y avoir du travail quand même. Il va y avoir du travail. Parce que c'est pas simple à modéliser quand même, tout ça. Mais c'est en ça où je te dis, François, est-ce que c'est peut-être un peu plus que du process, cette histoire de... Oui, si on veut y faire une analyse de données, oui, bien sûr. Bah oui. D'accord. Bon. Merci, chers amis. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle heure de débat sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada